Serge Tribolet, deuxième partie, où là je vais un petit peu ramasser tout ce que vous m'avez mis sur la table. Vous avez dit tellement de choses passionnantes que j'aimerais y revenir un petit peu. Déjà vous m'avez parlé de la pensée, on se disait ce que quand on pense on est ou pas, et on en est un peu resté en suspens là-dessus. Ça me faisait penser, c'est écrit dans le livre de Bien réel, le Sion naturel, chez Alphée, avec Marc Menant. Vous précisez, c'est vrai, que pour les Grecs, ce que je ne vais pas me tromper, la pensée ne se situait pas dans la tête. Oui bien sûr. Alors on continue sur votre discussion sur qui sommes-nous, que sommes-nous, et avec cette histoire, finalement ce qui est le plus intéressant à mon avis, c'est l'esprit que nous avons. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez bien mis le doigt sur ce point très important, qui est au centre d'ailleurs de ma critique de la psychologie. Ça me fait un point ? Est-ce que ça me fait un point ? On peut rajouter un point, oui, sur la colonne de droite. La chose importante, c'est justement cette critique que j'ai envers la psychologie, et puis je dirais la médecine positiviste, c'est qu'elle réduit la pensée à l'ensemble des fonctions cognitives, comme je le disais tout à l'heure, les fonctions de la connaissance. La pensée, c'est la conscience, voilà. On a conscience du monde qui nous entoure, on a conscience de soi, et cette conscience, c'est la pensée. Ça, c'est depuis Descartes. Et aujourd'hui, ça n'a pas bougé pour la psychologie. Pour la psychiatrie, alors, c'est conscience, subconscient et inconscient, c'est ça ? Oui, tout ça, ça fait partie de plusieurs niveaux de connaissances que l'on a, de niveaux de conscience. Bon, effectivement, comme vous le dites, il y a des sous-niveaux. Les sciences cognitives aiment bien hiérarchiser. Alors, c'est des séries de niveaux, c'est des strates à l'infini. Bon, eh bien, pour les Grecs, il y a une grande différence entre, enfin, pour un certain nombre de Grecs, ma thèse en philosophie portait sur Plotin, le dernier des grands philosophes grecs, trois siècles après Jésus-Christ. Eh bien, pour Plotin, par exemple, dans la lignée de Platon, eh bien, pour Plotin, la pensée n'est pas la conscience. Et je dirais que la pensée est extérieure, justement. On ne peut pas la limiter à une activité cérébrale. Et la conscience est un affaiblissement de la pensée. C'est un affaiblissement de la pensée. Il y a une pensée extérieure. Extérieure dans tous les sens du terme. Même, puisque pour reprendre un peu votre question, c'est extérieur au cerveau. Ce n'est pas dans le cerveau. Ce n'est pas localisé dans le cerveau. Est-ce qu'on peut l'associer au mot, parce que vous aimez beaucoup les mots, et puis vous êtes très pointillé là-dessus. Est-ce qu'on peut l'associer au mot âme, cette conscience ? Oui, le mot, bien sûr. Alors, l'âme, c'est un niveau, un niveau, c'est... Non, non, enfin, attention, la conscience. L'âme est importante. Vous savez, chez Plotin, il y a trois niveaux. Il y a le niveau de la matière, du sensible. Il y a le niveau de l'âme. Et puis, il y a le niveau supérieur, qui est l'intellect. Et puis ensuite, il y a l'inathéniable, qui est l'un. Bon, je ne vais pas faire une philosophie de Plotin ici, mais pour rester sur le point que vous avez posé comme question, qui est le siège de la pensée. Effectivement, par exemple, pour Platon, c'est vrai, pour Plotin et tant d'autres, il y a plusieurs sièges de l'âme. Il y a plusieurs sièges. Alors, les Grecs disent la psyché, psyché. Bon, il y a plusieurs sièges. Il y a le siège cérébral, qui est pour l'âme rationnelle, la partie rationnelle de l'âme. Il y a le cœur et il y a, alors, il y a le thumos, etc. Et puis, je dirais, d'une certaine façon, le diaphragme. Le souffle. Alors, c'est l'amour et le souffle et puis la raison. Exactement, exactement. L'ardeur, le courage, la fèque, l'amour. Oui, l'amour et puis la raison. Bon, donc, il y a plusieurs registres. Et puis, j'aime bien cette parole de Socrate qui dit que les anciens, vous vous rendez compte ? Socrate disait déjà, les anciens savaient. Pourquoi il dit les anciens ? Parce que du temps de Socrate, c'était déjà un peu perdu. Ça s'oubliait, cette affaire. Socrate dit, les anciens localisaient la pensée au niveau du diaphragme. Et Socrate, qui aime bien les étymologies qui lui sont très personnelles, d'ailleurs, à un moment donné, dit le mot diaphragme. Dans diaphragme, qui est diaphragma en grec, il y a la racine phre, P-H-R, qui est la racine que l'on retrouve dans le mot phreni, qui est la pensée. Schizophrénie, ça veut dire la pensée coupée. Bon, alors, le mot phreni, pensée. Donc, pour Socrate, c'est bien le mot diaphragme indique la pensée. Et donc, ça, c'est assez intéressant de voir qu'à cette époque, on pouvait considérer la pensée hors du cerveau. Le cerveau y est pour quelque chose. Quand même, parce qu'ils n'avaient pas d'encéphalogramme. Oui, oui. Voilà. Mais quand on voit les encéphalogrammes, on voit bien que quand on rêve, c'est le cerveau qui agit. Ça, ça bouge. Bien sûr. Mais ce que je dis est vraiment très important là-dessus, c'est que les animaux ont un cerveau aussi. Et quand je parle de la pensée, je parle du strictement humain, la pensée humaine. Je ne parle pas de l'ensemble des fonctions psychiques de la communication. C'est pour ça que quand je parle de la pensée, c'est la pensée strictement humaine. L'homme est un animal, l'homme est un roseau, oui, mais un roseau pensant, dit Pascal. Bon, donc cette pensée, elle est strictement humaine. Mais qu'est-ce que cette pensée humaine nous dissocie de la pensée des animaux ? Eh bien, eh bien, alors revenons dans le domaine de la psychanalyse, puisqu'on était parti de là tout à l'heure. Ce qui nous différencie des animaux, justement, c'est l'inconscient. Pourquoi ? Parce que l'inconscient, l'inconscient qui n'est pas une pensée, mais restons dans le domaine de la psychanalyse. Là, on fait un bond d'un registre à l'autre. Mais l'inconscient, dit Lacan et Freud, bien sûr, ça a à voir avec le langage. Nous sommes humains parce que nous sommes langagiers, ou nous sommes langagiers et donc humains. Nous sommes des êtres de langage. C'est-à-dire qu'on communique ? Non, non, surtout pas, surtout pas. C'est la grande découverte de la psychanalyse de montrer que le langage, justement, là où la psychologie dit le langage, ça sert à la communication, eh bien, la psychanalyse dit, attention, attention, non, la grande partie du langage, elle ne sert pas à la communication. Alors, bon, alors un point en moins. Merci. Eh oui, mais c'est très important pour penser à un certain nombre de phénomènes. Parce que je voulais vous avoir sur le côté communication avec les abeilles qui communiquent entre elles et qui sont des animaux. Je voulais vous avoir là-dessus, mais c'est raté. Parce que la communication, comme vous le dites, c'est très fort chez les animaux. Les animaux communiquent mieux que les humains. Ils peuvent communiquer sous la mer, à des centaines de kilomètres entre eux, etc. Parcélépati. Voilà, nous, on a besoin d'appareils, on a besoin de la technique. Donc, les animaux, ils communiquent mieux que les humains. Et les animaux, ils n'ont pas de langage. C'est vrai ça, pourquoi ? Ils n'ont pas de langage. Quand je parle du langage, oui, alors je vais peut-être sans doute vite, ils n'ont pas de langage articulé. Il n'y a pas de signifiant de signifier. Les animaux, ils ont une communication. Ce qu'on appelle le langage, parce que moi, j'appelle le langage dans la tradition lacanienne, c'est justement l'ensemble de ces signifiants, de ces lettres, de cette articulation signifiante. Et donc, c'est le code de la linguistique même. Enfin, ça, c'est strictement humain. On peut dire ce que l'on veut. Je ne suis pas en train de rabaisser les animaux. Simplement, je dis qu'entre l'animal et l'homme, il y a une différence et que chez l'homme, il y a quelque chose qui n'est pas réductible à l'animal. Ce n'est pas très à la mode aujourd'hui de dire ça. Non, non, ça ne se dit pas. Je suis en train de chercher un animal qui pourrait être comme les dauphins, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'écriture pour les animaux. Oui, il n'y a pas d'écriture. De toute façon, il n'y a même pas de langage. Il n'y a pas de langage avec une grammaire, une orthographe. Il n'y a pas de ce langage-là. Il n'y a pas cette articulation conceptuelle. Même les bonobos. Alors, il y a des psychologues expérimentaux, il y a des spécialisés des animaux qui justement montrent que chez l'animal, il y a un certain nombre de concepts, etc. Oui, mais on ne parle pas du tout de la même chose. C'est ça qui est important. On ne parle pas d'un langage articulé. On ne parle pas de ce qui nous constitue, nous, en tant qu'humains. La psychanalyse dit que c'est parce que l'homme est entré dans le langage qu'il a un inconscient. Et l'inconscient, dit Lacan, est structuré comme un langage. C'est-à-dire que quand on va étudier l'inconscient, on s'aperçoit que les lois qui régissent l'inconscient sont les mêmes lois qui pourraient régir celles d'un langage. Qui pourraient régir un langage. C'est qui qui a dit ça ? C'est Lacan. Du don, il en a dit des choses. L'inconscient structuré comme un langage, c'est vraiment la phrase titre de l'œuvre lacanienne. Et c'est aussi une portée géniale. Dans des plaises à Michel Onfray. Laissons ce pauvre être. Mais ça me fait penser qu'il y a eu une petite copie de Lacan parce que finalement, la Bible, au commencement, était le verbe. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est la parole de l'évangile selon Saint Jean. Au commencement était le langage, au commencement était le verbe. Mais vous le savez, les évangiles sont écrits en grec. Et ça, c'est très important aussi parce qu'il y a de nombreuses implications sur ce point. Eh bien, en grec, c'est logos. Logos. Et le mot est beaucoup plus que le... On essaye de le traduire par le verbe avec un V majuscule. Le langage, c'est beaucoup plus que tout ça chez les grecs. Mais effectivement, au commencement, il y avait quelque chose de l'ordre de cette articulation-là, qui est de type langagière. Sinon, il n'y a pas d'homme. On trouve aussi ça dans d'autres religions. Bon, je ne connais pas assez le Coran pour dire. Mais je sais qu'au début, même dans cette religion, au début, il y a ce que l'on appelle la calame, la plume où Dieu a écrit sur les tablettes. Voilà, il y a déjà de l'écriture. Il y a déjà de l'écriture. Il y a déjà du langage. Mais quelles que soient les religions, il faudrait être spécialiste des religions, sans doute, pour repérer ça. Le bon catho que je suis, en profite pour dire, alors, c'est le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit qui serait où, alors ? Le langage, on pourrait l'apparenter au Saint-Esprit. Ce qui nous distingue des animaux, c'est divin ? Ce n'est pas divin, le langage, parce que justement, c'est ce qui fait la force et la faiblesse de l'homme. C'est-à-dire, qui fait sa force, parce que c'est là qu'il est strictement humain. Mais la faiblesse de l'homme, elle est portée par le langage, justement. C'est ce que montre la psychanalyse. Parce que si c'était divin, on pourrait dire, ça nous permet d'accéder à la vérité. Mais justement, le langage ne permet pas d'accéder à la vérité. Pourquoi ? Parce que le langage est quelque part manquant. Il est incomplet. Il n'est pas infini. Vous savez, c'est la fameuse formule de Jacques Lacan. La première fois, il est passé à la télé. C'était les années 70. Ce qu'il a dit est tellement important que ça a été retranscrit. Et c'est un texte qui s'intitule « Télévision ». Eh bien, la première phrase en substance, Lacan dit « Je dis toujours la vérité ». Alors, il y a plein de gens qui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est un fou ? » « Je dis toujours la vérité ». Il se prend pour qui ? Mais attention, Lacan ne s'arrête pas là. « Je dis toujours la vérité ». Il rajoute « Mais pas toute ». Parce que toute la dire, c'est impossible. Les mots manquent. Et c'est par ce manque que la vérité tient au réel. Alors, bien sûr, il faudrait que j'explique ce que c'est que le réel, etc. Mais déjà, comprenons, parce que le réel, ce n'est pas la réalité en psychanalyse. On n'est pas couché. Oui, mais c'est un terme, c'est fabuleux. Le réel, ce n'est pas la réalité. Il faut comprendre ça. En psychanalyse. En psychanalyse. Mais c'est formidable. C'est comme en philosophie de savoir que la réalité, ce n'est pas la totalité. Non, mais chacun a sa vérité aussi. Ah non, oh là là. Oh là là, deux points en moins. Ah oui, oui. Ah non, là, c'est… Attention, il y a certaines périodes de notre histoire où c'était le bûcher. C'était le bûcher de l'Inquisition de dire ça. Ce n'est pas chacun a sa vérité. Chacun est du côté de la véracité. Voilà, mais la véracité et la vérité, ce n'est pas la même chose. La vérité, elle est toute. Il n'y a pas de morceau de vérité. C'est la fameuse formule de Jacques Lacan. Je m'excuse de le citer encore, mais il dit celui qui, dans l'acte de langage, brise le pain de la vérité, partage le mensonge. Bon, c'est une phrase un peu comme ça. Une jolie métaphore. Une jolie métaphore. C'est-à-dire, si on casse quelque chose et qu'on donne des parts de vérité, on est dans le mensonge. Il n'y a pas de part de vérité. La vérité est un. Elle est toute. Oui, elle est toute. C'est Jésus-Christ. C'est le Christ qui répond à Ponce-Pilate quand il lui dit qui es-tu. Il lui dit, alors c'est la traduction française, en grec c'est plus beau, je suis celui qui est de la vérité. Et Ponce-Pilate, le bon soldat romain, il entend ça, il dit qu'est-ce que la vérité ? Et puis il n'y a pas de réponse, bien sûr, parce qu'on ne va pas lui dire la vérité c'est ça, grand A, grand B, grand C. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que la vérité ? C'est une question théologique fondamentale. Et donc on ne peut pas dire que chacun a une part de vérité. On est tous dans la vérité. Je dis toujours la vérité, dit Lacan. Je dis toujours. Je, comme vous, la dites toujours. Mais pas toutes. Et donc c'est ça, notre incomplétude, notre incapacité à l'atteindre. Et autant qu'on peut dire que tous les chemins mènent à Rome, on ne peut pas dire que chacun sa vérité et on a de toute façon au final la vérité. Oui, oui. Je rattrape un demi-point. Non, non, mais on peut le dire, mais à ce moment-là c'est le mot véracité. Véracité. Parce que la véracité ne m'intéresse pas. Elle intéresse qui la véracité ? Elle intéresse les journalistes et c'est leur métier. Elle intéresse les scientifiques. Eux c'est la véracité. Un scientifique se moque totalement de la vérité. Il ne peut pas l'atteindre. Donc elle intéresse les journalistes, les psychologues, les scientifiques. Moi, elle ne m'intéresse pas en tant que psychiatre. Enfin, la véracité. Ce qui m'intéresse, c'est justement d'entendre ce qui dépasse la véracité. Vous connaissez cette fameuse formule de Jean-Jacques Rousseau dans le discours sur l'inégalité des espèces. Cette formule de Rousseau qui dit « Commençons d'abord par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la question. » C'est quand même magnifique ça. Eh bien, c'est la position philosophique aussi. C'est-à-dire n'en restons pas aux faits, sinon on n'avance pas. Sinon on fait de la psychologie. Bon, si vous en restez aux faits devant un tableau, vous dites « C'est fou. » Si vous en restez aux faits devant l'hostie, vous dites « Moi, je suis désolé, mais le corps du Christ, la chair, je n'y ai pas accès. » Il ne faut pas en rester aux faits, ni dans la foi, ni dans l'art, et ni dans la folie. Donc c'est très important cette question de vérité. Elle est centrale. Il faut bien la distinguer de la véracité. Si vous en restez à la véracité, eh bien effectivement, tout ce que vous dit le délirant, c'est fou. Mais si vous l'entendez dans un autre ordre, eh bien vous vous apercevez que c'est très rigoureux et que c'est magnifique. C'est très rigoureux et c'est magnifique ce que vous dites là. Serge Tribolet, vous êtes psychiatre depuis combien de temps ? Je dirais un certain temps, un certain nombre d'années, mais en même temps ça passe tellement vite que j'ai l'impression que c'est depuis hier. Vous êtes pas loin de 20 ans de psychiatrie ? Oui, 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 ça me semble fou de le dire parce que c'est... C'est un cas de dire. Voilà, voilà. Alors, le réel, on va pas prendre la définition sur le réel, sinon franchement on va y passer la nuit. Mais vous, avec tous les cas que vous avez rencontrés, dans votre fort intérieur, en tant qu'homme qui a le savoir du psychiatre et qui a aussi une philosophie de vie, vous en êtes où justement face à ce mur de mystère ? Eh bien, j'ai la chance, je trouve que le métier de psychiatre est une chance justement, parce que c'est la plus belle chose au monde justement d'être au quotidien dans cette réflexion-là, sur ces phénomènes-là. C'est le seul métier qui donne accès à cette étude-là, d'une certaine façon. Alors bien sûr, on peut être pris dans l'actualité, dans ce qui se passe dans le monde, etc. Cela dit, quand j'ouvre la porte de mon service de psychiatrie, j'entre dans un autre monde qui n'est pas un monde inférieur ou même pas supérieur, mais qui est un autre monde. C'est-à-dire, il y a quelque chose là qu'on va être obligé d'entendre. C'est très important dans tout ce qui nous fait réfléchir autour du surnaturel, cette différence entre écouter et entendre. C'est ça que je trouve fabuleux dans mon métier, c'est qu'il ne faut pas en rester à écouter. On peut écouter à l'infini quelqu'un sans jamais rien entendre, vous le savez. Si vous écoutez un délirant, effectivement, vous répétez à la fin de l'entretien, il élire. Mais si c'est en rester là, ça ne sert à rien. J'entends bien, j'entends bien. Autant faire à ce moment-là autre chose. Et donc, ce qui est important, c'est d'entendre. C'est ce que la psychanalyse a essayé de démontrer aussi. La psychanalyse, ce n'est pas quand Freud propose une technique, ce n'est pas pour écouter son patient, c'est pour l'entendre. Mais alors, revenons sur vous. Vous avez entendu pas mal de gens, donc compris, analysé certaines choses. Alors, entendre, ce n'est pas comprendre, justement. Alors, analyser, pourquoi pas, mais mon travail, en quoi il consiste ? Donc, je suis dans un service hospitalier, je reçois un grand nombre de patients. Beaucoup sont délirants, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est vraiment plutôt ma spécialité. Bien qu'aussi, je traite des patients dépressifs, je traite des patients anxieux, etc., etc. Bon, toutes les pathologies psychiatriques, je ne les choisis pas à l'hôpital. Je ne dis pas, je ne veux que des patients délirants. Ça ne marche pas comme ça. On accueille tout le monde, c'est le service public. Mais ma sensibilité va plus vers les délires. Comme j'ai d'autres confrères dont la sensibilité va plus vers les pathologies addictives. Voilà, on a un goût comme ça pour tel domaine. Moi, je suis rentré en psychiatrie justement pour la folie. C'est ça qui m'intéresse. Plus que les dépressions et les anxiétés où on fait tout pour aider les gens. Mais ce qui m'intéresse, c'est la folie parce que là, il y a quelque chose qui se joue, qui est d'ordre philosophique. Et la philosophie, c'est aussi mon quotidien. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas avec Platon, avec Kant, avec toutes ces œuvres, tous ces systèmes philosophiques qui m'aident, qui m'inspirent et qui me permettent justement, qui me donnent des moyens pour entendre. Parce qu'entendre, ça nécessite aussi de se nourrir. Ce n'est pas quelque chose qui marche à deux entre la personne et moi, la personne que j'ai à entendre et moi. Ça marche à beaucoup plus. J'essaye d'entendre à partir d'un certain nombre de choses qui rentrent en écho. Et ces échos-là, pour moi, ces résonances, elles sont très importantes par la religion aussi, l'histoire du christianisme, la foi chrétienne, le génie du christianisme, pour reprendre le terme de Chateaubriand, le titre. Et la philosophie, pour moi, sont des sources inépuisables, justement, qui m'aident à entendre. Alors, donc, j'ai une activité hospitalière où les patients arrivent parce que, justement, il y a souffrance, angoisse, les hallucinations, ça fait mal, ou alors il y a trouble du comportement. Et donc, j'ai une partie très comportementale de psychiatre. Pourquoi ? Parce que c'est une institution, il y a un service. Et un patient qui arrive parce qu'il a un comportement fou, eh bien, il ne peut pas sortir si son comportement est identique. Donc, il y a un certain nombre, et ça, c'est tout l'art de la psychiatrie. La psychiatrie, c'est une discipline médicale. Et je vous rappelle que, et je crois qu'il faut le rappeler encore, parce que c'est quelque chose qui va peut-être disparaître, la médecine, c'est encore un art. C'est encore un art. C'est un art, l'art médical. Ce n'est pas une science exacte. Ça reste un art. Il y a quelque chose qui est propre aux soignants. Oui. Vous êtes inspiré, vous croyez ? Ah bien, il y a une inspiration, comme pour tout art. Alors, vous le savez, d'ailleurs, mais ce n'est même pas spécifique à la psychiatrie. Vous avez des médecins, ils ont la même technique, ils ont le même savoir, ils ont les mêmes études, mais vous allez plus vers tel médecin parce que vous le trouvez un peu plus inspiré ou il vous inspire plus, vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis, inversement pour d'autres. Eh bien, en psychiatrie, c'est la même chose. Vous, Serge Tribolet, vous entendez des choses, vous réfléchissez, vous avez 36 points de vue philosophiques avec tous les anciens. Et donc, moi, je suis en face de Serge Tribolet. J'aimerais savoir s'il y a une vérité de Serge Tribolet, s'il y a une certitude sur quelque chose. On parlait de la pensée, on ne sait toujours pas où elle se situe, finalement. On ne sait même pas si c'est nous qui pensons. Vous pensez que quand vous écoutez un patient, c'est vous-même qui l'écoutez ou c'est votre grand-père avec vous qui vous aide dans un subconscient générationnel ? C'était ça le terme ? Oui, oui. Alors, attention, vous posez beaucoup de questions dans cette même phrase. Faites le tri, faites le tri. Non, non, mais c'est très bien. Ça permet justement de préciser. Bon, bien sûr, j'ai 36 points de vue. Non, je n'ai pas 36 points de vue. J'ai un point de vue à partir d'un certain nombre d'éléments. C'est très important parce que 36 points de vue, je voudrais dire que je me disperse dans le... Or, non, il faut... Moi, je pense à partir d'un point de vue, d'un point de perspective. C'est très important. Ensuite, vous dites, vous réfléchissez. Oui, c'est exactement le mot. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe dans la réflexion. Réflexion, vous savez que c'est le même mot, la réflexion dans le miroir ou réfléchir par la tête, enfin, par l'esprit. Bon, eh bien, quand j'entends... Mon métier, c'est d'entendre, justement. Et c'est d'entendre ce qui se dit dans un délire, pour aider le patient, parce que, justement, le fait d'entendre par cette réflexion, par un effet de réflexion, il y a quelque chose qui est renvoyé au patient. Et ce renvoi au patient, dans l'ordre de l'inconscient, permet la construction du délire. Donc, permet au patient de se... de se bâtir une protection. Le délire n'étant pas quelque chose de négatif, tentative de guérison. Mais vous entendez le délire de ma question, de mon questionnement, pour savoir ce que vous, vous avez acquis, et les certitudes que vous avez face au mur d'une paranormale. Oui, mais j'y venais, là, parce que dans votre question, vous me dites, quelle est la vérité, Serge Tribolé ? Non, non, c'est... Est-ce qu'il y a une vérité, Serge Tribolé ? Ce n'est pas en termes de vérité, parce que, je vous le redis, la vérité, elle est toute, il n'y a pas une vérité d'une personne, une vérité d'une... Je dis, tiens, ça, c'est très important. Parce que, en psychiatrie, par exemple, celui qui dit, j'ai la vérité, c'est le paranoïaque. Le patient paranoïaque, lui, il a la vérité. Je ne voulais pas dire ça. Je ne voulais pas dire ça. Non, non, mais c'est pour ça que je suis sensible. Pour la véracité, de vous dire. Je suis sensible à ce mot, parce que la philosophie y est sensible, et puis en psychiatrie, on a des exemples. Donc, oui, moi, petit à petit, je me forme une pensée, je me forme une pensée, je vais vous dire, en me nourrissant de la philosophie, sur la question fondamentale, où est l'homme ? Où est l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Vous savez, depuis l'Antiquité, Diogène, avec sa lanterne, à qui on demandait sans arrêt, mais que cherches-tu ? Il dit, je cherche un homme. Anthropos, je cherche l'humain, pas un homme, un individu. Je cherche l'humain, l'homme en tant qu'homme. C'est mon cheminement, moi. Où est l'humain ? Et je dis, et pour répondre précisément à votre question, je suis dans cette réflexion-là, et à chercher où est l'homme en l'homme, c'est ça qui m'intéresse. Eh bien, je dis que, justement, si on veut trouver l'homme, eh bien, il faut le chercher dans la folie. C'est dans la folie que se joue l'humanité. La condition humaine, elle se joue dans la folie. C'est pas très loin de cette phrase de Sartre, on pourrait aussi parler de Sartre, du point de vue que j'ai sur Sartre, mais Sartre qui me touche beaucoup, par ailleurs, même si je suis totalement à l'opposé d'un grand nombre de ses points de vue philosophiques, eh bien, Sartre, dans L'être et le néant, dit, le fou ne fait jouer qu'à sa manière la condition humaine. Voilà. Et c'est très... Voilà, c'est pas rien de relier la folie et la condition humaine. Alors, je vais un peu plus loin que cette phrase, c'est-à-dire que c'est dans la folie que se joue la condition humaine. Si on veut connaître l'homme, c'est dans la folie. Pourquoi ? Parce que la folie, c'est accéder à un savoir qui n'est pas le savoir de la matière, des objets. Voyez, par exemple, là. Reprenons un exemple précis, parce que je sens qu'il vous faut des exemples précis. Dans cette pièce, si je vous demande de me décrire cette pièce, vous allez me dire, il y a un téléphone, il y a un mur, bon, il y a un certain nombre d'objets, il y a cette table merveilleuse qui nous sépare, et donc il y a tout ça. Mais ce sont des objets. Vous êtes dans un monde d'objets et vous êtes condamné à être dans un monde d'objets. Eh bien, que sont ces objets ? Que sont ces objets ? Est-ce que c'est uniquement la forme de ce que l'on voit ? Est-ce que c'est uniquement ce que l'on peut en dire ? Puisque, je vous disais, la réalité, elle est langagière. Ces objets, on ne peut pas faire autrement que de les nommer. Et donc, est-ce que cette réalité-là s'arrête là ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'être, de l'essence, en termes platonicien, l'être ? C'est-à-dire, voyez, la table, elle est là, devant vous. Donc, il y a un être de cette table. Oui, c'est peut-être un être, d'ailleurs. Là, il y a la matière. Et puis, elle est là. Pourquoi ? Parce que si je la déplace, elle est toujours là. Mais elle a changé de place. Mais elle est toujours là. Elle n'a pas disparu. Et vous, vous êtes là. Je ne suis pas sûr. Comment ça m'a quitté ? Donc, il y a un être. Et quelle est la différence ? Quelle différence vous voyez entre votre être là et l'être de la table ? Quelle différence, franchement ? La même tête de bois. Il y a quand même une différence. Oui, il y a un être animé. Et puis, objet inanimé, avez-vous donc une âme ? La table ne bouge pas. Sauf si je la fais bouger. Non, non. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas que ce n'est pas ça. Il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas une question. Si, c'est une question, mais on vous peut répondre ça. Pourquoi pas ? Mais je vous dis, est-ce que le fait que la table n'est pas animée fait qu'elle est moins là pour autant ? Non. Donc, le mouvement n'appartient pas à l'être. Vous allez me dire, oui, mais la table, elle n'a pas conscience, elle ne pense pas. Est-ce que le fait qu'elle ne pense pas fait qu'elle est moins là ? Donc, pour penser l'être, il faut le penser hors des catégories de la psychologie, hors des catégories de la matière. Et donc, c'est tout le charme et l'importance de la métaphilique. Les ilantements, parce que je vous interromps, vous vous reprendrez la suite, mais je la vois. Je ne pense même pas. Je vois qu'il y a une table sans penser. Je vois. Oui, oui, oui. Mais est-ce que l'être se limite à la vision ? Imaginez quelque chose qui est invisible. Est-ce que c'est non-être pour autant ? Les atomes, par exemple, le pollen, ou un certain nombre, même de petits insectes qu'il y a dans cette pièce que vous ne voyez pas, que vous verriez. Il n'y a rien. C'est vraiment... On est au cœur de la réflexion sur la folie. Je vous invite à relire le texte de Maupassant, Guy de Maupassant, le Horla. Le Horla. C'est terrifiant. Oui. Il y a les aussi sur la gougoute. Ça ne doit pas aider non plus. Non, non, non. Ce n'est pas terrifiant. Parce que c'est mon quotidien, ce qui est décrit. Parce que mes patients, ils vivent ça. Ils vivent cette entrée dans la psychose et c'est exactement étape par étape. Et bien, dans le Horla, Maupassant dit qu'est-ce que serait ce monde si nos yeux voyaient l'infiniment peut-être ? Si nos oreilles entendaient... Je ne sais plus exactement les termes. Vous ne l'avez pas là, le Horla, non ? Non, je suis désolé. Il faut toujours l'avoir sur soi. C'est important. Donc les ultrasons, si on les entendait, etc. Oui, mais c'est très important parce que c'est la question de la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est ce que vous percevez. Par nos sens. Par nos sens. Mais vos sens sont trompeurs, vous le savez. Il suffit qu'on modifie même neurologiquement un certain nombre de sens et vous percevez autrement. Donc la réalité, c'est vos perceptions. Et percevoir, c'est justement prendre ce qu'il y a autour de vous. Mais vous prenez très peu de choses. Votre réalité, elle est basée sur très peu de choses que vous prenez. Vous prenez 0,000000. Oui, mais en étant un être humain, je peux aussi créer des choses, me mentir à moi-même, créer des invisibles qui n'existent pas. Oui, mais c'est toujours à partir de vos perceptions. Puisque la preuve, c'est, regardez, créez-moi un être. Vous allez me dire, il est comme ça, il est comme ça. Donc voilà, vous le visitez. Je peux vous dire que je le vois sur l'épaule, je peux vous mentir, je peux vous dire qu'il y a un être sur votre épaule et me faire passer pour un grand médium. Oui, mais là, vous restez quand même dans le domaine du perceptible. Or, justement, j'essaye de vous faire entendre ça, c'est qu'il y a quelque chose qui dépasse ce perceptible parce que vous ne pouvez pas avoir accès à ce que vos sens ne vous donnent pas. C'est-à-dire même quand vous allez créer quelque chose ou mentir, ce sera toujours basé sur ces cinq sens. Moi, je vous parle d'une réalité qui dépasse ces cinq sens, qui n'a que faire de ces cinq sens. C'est pour ça que cette réalité, on se moque de la véracité. Parce que la véracité, vous, elle est basée sur vos cinq sens. Donc là, vous en êtes là. Vous, Serge Tribolet, vous dépassez les cinq sens ? Moi, non, je n'ai pas cette capacité-là. Comme dit Lacan, il n'est pas fou qui veut. Et donc, c'est une capacité. Simplement, moi, c'est une place privilégiée que j'ai parce que, justement, je suis aux premières loges pour entendre, pour reconnaître quelque chose qui est dans cet ordre-là. Alors, on peut soigner, on peut calmer le cerveau de certains patients avec des psychotropes, avec des médicaments. Et donc, on peut changer la vision comme avec n'importe quelle drogue, des extasies ou chez les chamanes. Bon, c'est donc du chimique qui pourrait nous permettre d'aller plus loin que nos cinq sens. On fait l'apologie de la drogue ou ce n'est pas du tout ça ? Alors, c'est exactement l'opposé de ça. C'est-à-dire, justement, c'est ce que croit la biologie, c'est de considérer que cette capacité qu'a éventuellement, mais ils n'en parlent pas comme ça, mais enfin, la capacité qu'a le délirant d'accéder à quelque chose, ils pensent que c'est un fait biologique, un fait cérébral. Je vous dis, la pensée dont je parle, elle n'est pas dans le cerveau. Donc, ce n'est pas là que ça se passe. Comme l'inconscient, d'ailleurs. L'inconscient n'est pas dans le cerveau. Il y a des implications énormes de penser ça. Non, mais quand même, vos médicaments, ils agissent sur le cerveau. Eh bien, ça agit sur le cerveau parce qu'on a un corps. Quand on a une douleur, la douleur, elle est dans le corps. Quand il y a des troubles du comportement, c'est le corps qui bouge. C'est le corps qui... Bon, donc, on agit sur le corps. Il y a les infirmiers qui viennent me chercher, là. On entend les pincons. Il est temps parce que je les ai appelés entre-temps. Je vous remercie. Alors, le temps de mettre la camisole. On se retrouve pour la troisième partie.